Donc, Quaserdb, on va y aller. Je vais reprendre des choses qui sont relativement connues, qui ont été expliquées avant. Donc c'est dans le cas de la digitalisation, il y a une vague à cause de l'intelligence artificielle qui permet de faire pas mal de choses en termes de meilleure productivité, de meilleurs niveaux de service, avec des chiffres fous qui sont présentés tant par IDC que par Gartner, au niveau de milliards, les trions, je crois que c'est des milliers de milliards de tout ce qui est business autour de la science officielle. Il y a le monde des objets connectés avec tout le soft qui va avec, donc qui est évalué à plus de 150 milliards de dollars pour cette année, avec tout le logiciel qui va autour de ça. Et évidemment, tout ça, ça augmente. Le point qui est important, c'est que dès qu'on parle de ces choses-là, et en particulier des objets connectés, on parle de capteurs et on parle d'informations qui sont très souvent des informations numériques avec un horodatage, donc des time series. Alors c'est là qu'on va retrouver un peu le sujet qui nous intéresse par rapport aux chiffres que j'ai montrés crédiblement. C'est le fait que, de plus en plus, les time series se retrouvent dans les nouveaux systèmes d'information. Vous pouvez regarder ça, cet élément, c'est une étude qui est faite par dbengine.com, qui recense un peu tous les types de bases de données et les demandes qui sont faites autour d'elles. Et en fait, on voit en mauve que les time series database sont celles qui sont vraiment en pointe progressivement depuis un an, qui sont vraiment sans cesse en augmentation en termes d'intérêt par les utilisateurs. Donc ce meet-up est le bon meet-up parce qu'il est sur un sujet qui attire quand même beaucoup de monde. Alors, c'est évident puisque les capteurs, tout ça, sont tous basés sur des données numériques. Le point, c'est qu'il n'y a pas simplement de la donnée dans un ordinateur quelque part. Il y a tout un aspect qui est en ligne complète. La plupart du temps, on a de l'UH, on a des devices. La donnée, elle n'est pas uniquement un point ou un autre. Il va falloir gérer, en fait, le fil de données et gérer aussi le format de la donnée du début à la fin. Le point, c'est qu'il y a une forme d'exhaustivité qui est intéressante. Les données sont en très, très gros volume. Vous avez des capteurs qui permettent de vous donner des informations. Si on prend un avion, on va avoir sur un vol moyen courrier ou on peut avoir plusieurs dizaines de thérapies de données qui sont traitées. Dedans, il y a seulement plein de choses qui ne servent à rien, qui sont arrêtées sur l'autre. Mais en attendant, il y a le nombre de données. La question, c'est qu'on ne sait pas nécessairement à l'avance quelles sont les données qui vont être intéressantes. Donc, dans ce cadre-là, il vaut mieux avoir tout pour après faire les choix et faire les interrogations qui vont être nécessaires. Donc, pour ça, il va falloir aussi être capable de garder des données en grand nombre et après, de savoir choisir, traiter, extraire, faire les calculs nécessaires. Et là encore, sur les femmes séries, il y a des particularités. Par exemple, il y a des jointures. Ce n'est pas comme dans les bases de SQL, il y a des fonctions qu'on appelle ASOF. Donc, on reviendra et on fera une petite dénote de ce qu'on fait en ASOF. On peut vouloir changer la fréquence, c'est-à-dire qu'on peut avoir des données qui sont stockées toutes les millisecondes, mais on veut pouvoir, pour certaines petites analyses, les avoir toutes les heures, toutes les minutes, des moyennes, etc. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui sont importants et qu'on peut pouvoir faire très vite sur les données massives, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas sur les autres types de bases de données. Et enfin, on veut pouvoir aussi, quand on voit bien qu'une donnée ne sert plus, pouvoir la sortir parce que sinon, on va arriver avec des quantités qui sont un peu trop importantes. Donc, comment on peut traiter ça ? Une des façons, et qui est la plus fréquente encore, c'est d'utiliser les bases de données normales. Enfin, ce que j'appelle normales, c'est les bases de données relationnelles. Et la plupart des cas, tout de suite, où il y a des time series ou équivalents de time series, utilisent quand même des bases de données relationnelles. Le point, c'est que de la même façon qu'on a parlé du big data et de toutes les autres formes de nos SQL, etc., les bases de données relationnelles ne scalent pas de la bonne façon, ou ne scalent pas suffisamment. Donc, il y a un moment donné, ou bien c'est très, très, très cher en ressources, soit hardware, soit dans le cloud, pour arriver à faire tourner, ou bien ça ne peut plus marcher parce qu'on arrive à des volumes que ne savent pas gérer les bases de données relationnelles qui ne sont pas optimisées pour cela. Donc après, il y a une autre option, c'est de prendre des outils type NoSQL, des outils de big data. Là, pour stocker, on va avoir des possibilités qui sont assez intéressantes. On a aussi, et suivant les cas, ça peut marcher, même comme pour les bases de données relationnelles, jusqu'à une certaine taille, ça peut marcher, jusqu'à un certain type d'exigence d'analyse des données, ça peut marcher. Pour le big data, ça va être la même chose. On peut utiliser des NoSQL jusqu'à un certain moment. Il n'y a pas de la richesse fonctionnelle qu'on peut demander quand on fait de l'analyse de time series. Donc après, il y a les bases de données time series normales, enfin, celles qui s'appellent bases de données time series. Il y en a un certain sur le marché, dont le sponsor de ce meet-up. Jusqu'à présent, si on prend ce que dit Gartner, les deux tiers des cas d'usage des time series, c'est essentiellement du monitoring, en fait, IT. Et donc, il correspond à certains types de besoins. Mais en fait, le besoin qu'on voit apparaître, c'est celui qui correspond plus aux objets connectés, à la requête, à la collecte d'informations d'objets connectés, à un certain nombre d'autres types de corrélations. Et ça, c'est vraiment le morceau qui est en train de croître et qui n'adresse pas nécessairement des bases de données plus classiques ou plus anciennes qui sont liées au thème series. Chez nous, chez Quasardébé, donc on a vu ce problème-là et on s'adresse plutôt au troisième tiers, celui qui est en train de grandir. Et notre solution, elle est depuis le Edge, donc depuis en dessous, jusqu'au data center, donc Edge to Cloud. Et on a commencé, en fait, nos développements il y a 10 ans, enfin un peu plus, même en fin 2008. Alors, qu'est-ce que c'est Quasardébé ? C'est une base de données, mais c'est une seule stack. Donc, on a optimisé et unifié une stack intégrée qui va faire toutes les différentes activités, donc à la fois ingérer très rapidement, permettre de faire des requêtes, à la fois sur des données historiques, des données réelles, avec tous les outils standards, donc pas des outils qui sont spécifiques aux produits ou aux propriétaires, des outils que les gens utilisent déjà dans leur vie habituelle, un data scientist qui utilise Python, un programmeur qui utilise déjà du SQL. Et les limites, en fait, de la mémoire, de la taille mémoire, sont dépassées, dans le sens où on a un système de pagination automatique. C'est nous-mêmes, en fait, qui allons mettre en mémoire, quand il le faut, les données qui vont être demandées. Et c'est là, en fait, que se trouve la différence par rapport à des bases de données qui ne seraient que mémoires, qui peuvent très bien fonctionner, mais qui fonctionneront dans des cas de taille limitée. Donc nous, on a cette possibilité d'utiliser, en fait, de façon illimitée, la formation sur des disques et sur des clusters. Donc je vais rentrer plus dans le détail. Bon, en gros, QuasRDB, ça va se présenter, en fait, dans son format data center, d'une façon... Donc c'est un cluster avec plusieurs nœuds. Ça, c'est assez classique. Il y a des API dans plusieurs langages, des connecteurs dans différents types de connecteurs, sur lesquels on reviendra. On peut donc ingérer les données à très, très grande vitesse et après faire toute forme de query de type SQL. Alors, je l'ai dit, on a commencé en 2008. Le fondateur, donc Édouard, lui, il vient du monde du système, il vient du monde du kernel. Il vient du monde de la base de données. Et donc, il a essayé de réfléchir à la problématique, en fait, de comment ça se fait qu'on est bloqué sur les données parce qu'il y a beaucoup de contention. Donc il a essayé de mettre en place plusieurs principes au début. Simplement, déjà, il faut aller le plus vite possible. Et donc, il faut utiliser des algorithmes qui vont te permettre de le faire et créer ces meilleurs algorithmes. Au niveau de scalabilité, il y a des solutions qui vont faire du scale-up. Donc pouvoir utiliser, faire le plus possible dans une mémorie ou le plus possible avec des serveurs de la plus grosse taille. Nous, on dit, on est à la fois scale-up, scale-out, de façon à pouvoir prendre la charge et sûrement et surtout pouvoir fonctionner sur le cloud sans aucun problème. Le stockage est important. On parle de données immenses qui sont difficiles à imaginer. Donc on ne peut pas se permettre, en fait, d'aller rajouter des serveurs, des stockages, du stockage, du stockage partout. À un moment donné, ça ne sera plus possible physiquement. Donc on a aussi insisté sur l'efficacité du stockage. On sait qu'on doit garder toutes les données, mais on peut quand même compresser. Donc on a aussi, l'idée, c'est de travailler au maximum sur la compression et sur l'encryptage aussi. Les données dont on parle, ça peut être des données opérationnelles, ça peut être des données de sécurité, ça peut être des données très importantes. Donc l'idée, évidemment, une fois de plus, suivant les cas d'usage, on peut ou pas avoir besoin d'une très grande sécurité. Dans notre cas, nous, on a fait ce pari de la sécurité, c'est-à-dire d'être sûr qu'il n'y a pas d'incohérence au niveau des données. Et donc on a fait un choix d'avoir une cohérence permanente. Donc on n'est pas dans le cas de beaucoup de NoSQL qui sont Eventual et Consistent, donc qui ne seront pas nécessairement toujours. Et on est aussi transactionnel, donc pour répondre à des cas d'usage qui demandent, en fait, une très, très forte fiabilité. Au niveau de la sécurité aussi, on parle d'analyse, de travail, de données opérationnelles sur des données qui sont assez importantes. Ça peut être des données d'énergie, des données financières, etc. Donc on a aussi, on s'est donné comme point, dès le départ, de pouvoir travailler sur la sécurité, donc la sécurité d'accès, la sécurité aussi via l'encryption, et avoir aussi tout ce qui correspond au track d'audit, en fait, pour tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Enfin, ce qui est très important, c'est le fait que ça soit facile d'usage. Donc c'est pour ça aussi, j'en avais un petit peu parlé avant, on a les interfaces avec des outils qui sont utilisées déjà par les utilisateurs, mais qui sont utilisées dans d'autres cas. On a tous ces éléments, on gère, en fait, on essaye d'écarter pour le client les problèmes, finalement, opérationnels d'IT. Enfin, on parle de Edge to Cloud. OK, c'est bien de fonctionner sur les gros serveurs, mais en réalité, les architectures changent, il y a des objets connectés de toute taille, donc notre idée, c'est, dans les principes de base, c'est de pouvoir travailler sur différents types de plateformes. En fait, vous verrez, on travaille aussi bien sur les plateformes ARM32, sur des petits PC, et sur des serveurs gigantesques. Donc, quels ont été... Juste, on va rentrer un petit peu, on va ouvrir le capot, comment ça fonctionne. Donc, c'est écrit en C++, avec quelques endroits, d'ailleurs, en assembleur, de façon à avoir quelque chose qui va fonctionner en tous les cas, et surtout qui va être optimisé. Le deuxième point, c'est l'architecture 0 overhead, qui se traduit en particulier par du 0 copy, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de ne pas avoir à recopier quatre fois la même, ou plusieurs fois la même information, pour aller de la mémoire au disque, du disque de nouveau à la mémoire. Donc, il n'y a quasiment pas de buffer, en particulier, par exemple, entre la mémoire et les cartes réseau. Tout est prévu de cette façon-là, ce qui suppose, évidemment, d'avoir une forte vitesse, mais en fait, on est dans une synchronisation complète. Enfin, on a un moteur qui est multithreadé, qui correspond avant tout à une base de données colonne, puisque c'est là, où par rapport à des bases de données relationnelles, par exemple, on va pouvoir optimiser en cherchant ce qu'il y a sur la colonne, pour en faire tous les calculs par colonne, et ce qui va nous permettre aussi de faire toutes les agrégations possibles, et on utilise au maximum les nouvelles instructions, toutes les instructions SIMD des processeurs. Alors, tac. Voilà. Alors, ce que je viens de vous dire, ça se complète. Donc, on a des optimisations de la propriété intellectuelle autour du réseau, de la possibilité de travailler avec les cartes réseau rapidement. sur la compression, c'est un point très important. On compresse énormément, mais avec des compressions qui sont bien adaptées aux thèmes séries, ce qui ne serait peut-être pas nécessairement celles qu'il faut dans d'autres cas de figure. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. On a aussi, évidemment, des choses au niveau de la cache, c'est-à-dire que, puisqu'on arrête, on va mettre en mémoire ce qui va être utilisé, ce dont on a besoin. Donc, il y a tout un certain nombre d'algorithmes au niveau du cache. La façon de gérer des requêtes en local, le log-fi-memory, ça correspond plus ou moins au zéro copie, et puis pas mal d'éléments et d'indexations pour pouvoir aller rechercher les informations facilement. Alors, je rentre dans quelques points, et quand nécessaire, Vianney viendra mon secours. Le clustering, on utilise un algorithme, l'algorithme de corde qui a été développé en MIT et qu'on a mis en informatique. L'avantage, ça nous amène à avoir un cluster dont les nœuds sont pair-à-pair, donc il n'y a pas de problème de nœud-mètre, il n'y a pas de problème de single point of failure. Il est élastique, donc toute la possibilité dessus d'aller rajouter, en fait, des nœuds en temps réel, éventuellement, si on ne tombe pas, d'aller pouvoir répartir la charge autrement. Donc là, ça, on s'est basé sur le cluster, donc sur l'algorithme de corde qu'on a amélioré de façon à pouvoir le rentrer dans la programmation. S'il y a des questions, je pense qu'on reviendra tout à l'heure dessus. Pour plus en détail. Partition, donc là, on a, en fait, sur chaque nœud, on va pouvoir avoir plusieurs partitions, ce qui veut dire que sur chaque nœud, quand une requête est envoyée, elle va être distribuée à travers plusieurs nœuds, et dans ceux sur lesquels elle va se passer, on va avoir plusieurs partitions en parallèle qui vont pouvoir permettre de traiter plusieurs requêtes en parallèle. peut-être tu vas faire quelque chose et viendra, non ? Il faut voir une partition, en fait, un petit peu comme un thread d'exécution. Et du coup, c'est comme ça qu'on va juste permettre de récupérer, du coup, plusieurs requêtes de plusieurs clients. Côté serveur, en fait, pouvoir traiter toutes ces requêtes, les renvoyer le plus rapidement possible. Alors, stockage, évidemment, quand des données viennent en entrée en ingestion, elles vont d'abord arriver dans la RAM. Donc, au début, elles sont dans la RAM. C'est là qu'elles seront mises, pendant ce premier, l'aspect ingestion, elles seront mises en colonne, donc dans le format, en fait, de la time series, avec des time series, donc C1, C2, etc., qui sont les différentes colonnes, suivant avec time, les différentes colonnes, et ensuite, elles vont être compressées et mises dans le disque. Et tout ça, ça va se faire en mode synchrone avec une persistante... D'ailleurs, que tant que la donnée n'est pas mise sur un, deux ou trois disques suivant la demande qu'on aura fait au préalable en termes de demande de réplication, on n'aura pas considéré que la donnée est rentrée dans le système. Donc, on ne va pas s'arrêter au fait qu'elle est arrivée en mémoire, on va s'arrêter au fait qu'elle est réellement rentrée dans le système disque. Alors, les queries, donc les requêtes, donc comme je vous l'ai dit, on travaille avec des API dans tous les langages. C, C++, Java, Python, Node.js, On peut donner Go. Et donc, la syntaxe, en fait, des requêtes, c'est une syntaxe SQL. On utilise donc la SQL plus les extensions qui correspondent aux Thames Series. Donc, là-dessus, on a rajouté quelques fonctions qui correspondent vraiment à des fonctions très intéressantes au niveau Thames Series, telles que certains as-ofs, sur lesquels on reviendra un petit peu. Donc, après, on a rentré aussi des éléments du style connaître les calendriers grégoriens et faire un petit peu des choses. Donc, comment se passe une query ? C'est assez simple. la query arrive, elle va être peut-être sur C1, C2, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure. Ils ne sont pas en mémoire, donc il va y avoir une demande, elle va être faite, elle va être faite donc sur le stockage, donc sur les disques, le système sait où les trouver. à ce moment-là, ça va être ensuite décompressé et mis en accès et donc accessible en mémoire pour que la query se traite. Je vous ai dit qu'on faisait une sorte de cache, de pagination, donc la même façon, en fait, le système tout seul va regarder ce qui est dans la RAM et va éviter, on va virer, on va virer les données qui ont une faible probabilité d'être demandées intérieurement et donc il y a tout ce système-là et ensuite, à chaque fois, évidemment, compression est mise dans X occurrences. Donc si vous avez décidé un facteur réplicant de 3, vous aurez donc 3 disques, 3 serveurs qui sont répartis dans le cluster sur lequel l'information sera. Et là encore, comme on est transactionnel, l'information, on ne considérera qu'elle y est que quand on aura vraiment le retour des 3. La compression, donc on a fait pas mal d'analyses et on s'est rendu compte que finalement, le système NZ4 était un des plus pertinents d'une façon générale. Donc dans un premier temps, on a fait une amélioration de l'Z4, ce qui fait que ça nous permet par exemple d'aller deux fois plus vite avec ce qu'on appelle notre QDB, donc l'Z4 amélioré par QDB, par Quasard DB. Puis après, on a travaillé pas mal et on a donc un brevet là-dessus sur un nouvel algorithme de compression qui reprend les forces de l'Z4 mais aussi, vous avez le mot delta dedans, delta, c'est-à-dire que en time series, en fait, et souvent par exemple sur des capteurs, il n'y a quasiment rien qui change pendant beaucoup de temps, pendant beaucoup d'occurrences, donc on a optimisé tout ce qui peut être delta, c'est-à-dire que la même valeur, si elle est là, elle ne va apparaître qu'une fois et donc on va réduire, réduire, réduire complètement, en fait, la taille qu'on va prendre. ça nous amène à des performances qui sont très fortes, donc à la fois pour le ratio, donc on va quasiment doubler par rapport à ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent et après, vous allez pouvoir voir des exemples de benchmarks, par exemple là, voilà comment on va se situer en termes d'usage de disque, en termes, après ça, c'était pour la compression, sinon, tant d'insertion et tant de requêtes sur les requêtes de base, ça c'était, on l'a fait il y a un an, donc il y a eu pas mal de choses en plus de ce puits, ça ça ne tenait pas compte de Delta 4, c'est juste LZ et vous voyez un petit peu les ratios en fait dans le temps d'insertion ou dans le temps de query pour du style on avait 10 gigas de données, c'était avec plusieurs time series dedans, c'était chercher la moyenne, le plus bas, le plus haut, etc. On est parti sur les fonctions de base pour faire ce benchmark, on a un certain nombre d'autres benchmarks en cours, en particulier dans le monde de la finance où on est assez présent, et puis après on a des cas clients où les gens constatent en fait ça. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est de la technologie qui nous sommes, donc nous sommes un hitter logiciel, notre siège est rue Fédo donc à 500 mètres d'ici, donc la société a plus de 10 ans de développement et ça a été vraiment l'essentiel de notre activité jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on a commencé dans le monde de la finance de marché, la raison elle est à la fois historique, les contacts qu'on avait, mais aussi parce que dans les domaines qu'on adresse, en fait la finance de marché était plutôt en avance et plutôt mûre par rapport à d'autres domaines dans le domaine temps avant même qu'on utilise les mots big data et compagnie. Donc c'est là-dessus qu'on a commencé, sur lequel on s'est focalisé et donc avec ces clients-là, on a appris énormément de fonctions, dans les fonctions mathématiques ou autres qui étaient nécessaires en fait pour les requêtes. On a jusqu'à présent... On a jusqu'à présent fait lever 3 millions et demi, donc c'est pas tellement, avec un fonds qui nous a aidés au début, donc c'est du site Business Angels, le fonds Partec qui est relativement connu, et une société Aurelia qui est un gros groupe qui est très présent dans tout ce qui est localisation, timing et autres. Ils font beaucoup dans le monde des systèmes militaires, systèmes embarqués. Ils vendent, par exemple, des balises, des balises de reconnaissance à la fois en montagne et autres, tout ce qui peut être lié au GPS, la donnée du temps et ils ont aussi des horaires atomiques. Donc la première application qu'on a eue avec eux, c'est dans les horaires atomiques qui sont dans les data centers de la finance de marché, il y a un besoin du fait du régulateur de pouvoir garantir en fait le temps et la synchronisation entre les différents serveurs puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont demandées. On reviendra là tout à l'heure sur ce qu'on appelle, enfin il y a une régulation qui s'appelle MIFI 2 dans le cadre de la finance qui demande pas mal de choses et en particulier de vérifier, par exemple, qu'on fait la meilleure exécution d'un ordre passé par un client, donc d'une demande passée par un client. Donc la meilleure exécution, ça veut dire qu'on est censé, on est supposé bien connaître toute l'information et que donc c'est en fonction de l'information des autres demandes pour acheter une action par exemple qu'on a payé le bon prix pour un client. Donc ça, c'est un point qui correspond à des choses que nous, on s'est traitées dans le dom-series mais côté Aurelia, eux, ils doivent prouver que tous les serveurs ont bien la même horloge et sont bien synchronisés entre eux. Un serveur, il y a toujours une dérive. Et par rapport à ça, leur horloge atomique a une base de données derrière qui va tenir compte de toutes les dérives et la remise à niveau. Et donc, c'est Quasardébé qui fait ça. avec une certaine... Donc ça a été la première chose qu'on a eu avec eux et maintenant, on travaille beaucoup plus dans le domaine militaire où ils sont... qui représentent une bonne partie de leur activité. Donc ça m'amène justement à dire quel type de client on a. Donc je viens de parler, bon, par exemple, du militaire où là, on a par exemple des cas de figure. Là, vous voyez un sous-marin. Un sous-marin, il y a des zonards. Dans le zonard, on est en train de prendre les informations venant de millions, d'équivalents de millions de capteurs. Il faut ensuite traiter ça, le conserver, etc. Et donc, quasiment là, avec les gens avec qui on travaille, je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions qui permettent d'aller à la vitesse et qui permettent aussi de stocker à l'intérieur d'un sous-marin les informations telles que nous... Enfin, sans avoir... Enfin, vous avez un problème de place aussi au niveau des serveurs et de compétences. j'ai beaucoup parlé de la finance. C'est sûr que c'est là-dessus qu'on a la plupart de nos références jusqu'à présent. On a à la fois des plateformes de trading, des gens qui font des bourses ou des équivalents bourses, des gens qui fournissent des données de marché à tous les opérateurs. Et puis aussi, on commence dans les fonds et les banques. Et un dernier sujet que je ne vais pas trop développer puisqu'il correspond au deuxième talk, qui est le monde du transport et de l'énergie. Donc là, on va se retrouver dans le monde plus classique de l'IOT. J'ai des capteurs. Ça peut être des véhicules avec plein de capteurs dedans et donc des centaines de milliers, de millions de véhicules. Ça peut être des compteurs énergie. Ça peut être des tas de choses qui sont... Alors, pour l'instant, nous, on adresse... On commence à voir là où il y a vraiment du volume, là où il y a vraiment des choses importantes, où il y a un besoin de vitesse et de volume important. Donc, transport énergie, il y a d'autres domaines dans le domaine du utilitisme. Mais en tout cas, c'est sur cela qu'on travaille. Et on a des cas de figure intéressants. Et donc, un cas qui va être développé tout à l'heure dans le deuxième talk. Hop. Donc, voilà, des entreprises. Donc, vous avez essentiellement des gens de finance. Indurad, c'est différent. C'est une société allemande, un industriel allemand, qui fabrique des radars qui vont dans les mines, qui vont dans les chantiers où l'homme ne peut pas aller. Enfin, il y a des problèmes de pollution, des problèmes de risque. Donc, ces radars-là, ils vont collecter pas mal d'informations. Ils sont obligés d'être autonomes. et donc, en fait, il y a une... QuasRDB tourne dans chacun des petits robots radar. Donc, le device, c'est à base d'un ARM32. Et on a une version de QuasRDB avec toutes ses fonctionnalités qui tournent dans ces petits radars. Et ensuite, évidemment, quand les radars, enfin, les robots radars reviennent à la base ou reviennent dans un terrain normal, les données sont collectées. Et ensuite, on repasse à une application traditionnelle classique, en fait, de data center qui va utiliser les time series. Mais elles ont déjà été traitées en time series au premier niveau. C'est cet aspect-là, en fait, de pouvoir tourner dans des petits devices qui est aussi intéressant dans le monde des transports ou dans certains mondes de l'énergie où vous n'avez peut-être pas dans le compteur lui-même, mais vous avez ce qu'on appelle des gateways ou autres qui vont prendre les informations venant de plusieurs compteurs ou dans même des sources d'énergie renouvelables. Notre modèle en fait, on est dans le cas d'un client qu'on qualifie de on-premise, c'est-à-dire c'est le client qui gère lui-même son infrastructure, qu'elle soit cloud ou chez lui. Et donc là, notre façon de traiter notre lien d'œuvre, c'est la mémoire RAM qui est utilisée. Donc on ne cherche pas, il peut y avoir un péta en disque ou 100 gigas, ce n'est pas notre problème. En fait, c'est open bar au niveau de la taille disque. En revanche, la mémoire est notre unité d'œuvre. Donc plus il la louera de RAM à QuasardDB, meilleures seront les performances a priori et plus évidemment la facture sera élevée. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui a finalement un très très gros volume met des requêtes en fait assez peu fréquentes et finalement en ce cas, il n'a pas un besoin de temps de réponse extrême, il va pouvoir avoir un truc qui est quasiment gratuit. l'autre domaine, c'est pour un centre de clients et on va le développer de plus en plus, on a un système de blocs, c'est-à-dire sur le SAS, donc c'est du service managé, et là on va traiter complètement le problème de A à Z. Donc on a des blocs sur lesquels on va assurer le monitoring, les backups quotidiens, la production des rapports, etc. Évidemment, dès qu'on est en produit, donc ça, la RAM, ça marche sur du data center, si on a des tas de petits produits, on va travailler autrement et là, en fait, pour l'instant, on va plutôt discuter avec l'industriel directement en fonction du nombre de boîtes qu'il a, du coût de chaque boîte et on trouvera un prix pour la base dans le device. Donc si j'essaie de résumer un petit peu qu'est-ce qu'on apporte et dans quel cas, finalement, c'est intéressant de prendre 3RDB, plutôt que les autres. Donc son apport, c'est qu'on a vraiment une vitesse d'insertion des données qui est a priori incomparable, d'une part parce qu'on a des bons protocoles, d'une part parce qu'aussi on a vraiment optimisé cela, que nos algorithmes de compression ne rajoutent pas du temps, au contraire, ils vont faire gagner derrière et qu'on a en fait tout ce système de clustering qui est bien fait. Donc ça, c'est un premier élément et souvent, certains prospects, ils vont nous prendre que parce qu'on sait ingérer très vite. après, ce n'est pas que vite, c'est après derrière, on sait gérer du gros volume, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des nodes à l'infini, si on n'a pas testé 100 000 nodes, mais on sait qu'il n'y a pas de problème de scalabilité et sur le cloud, on a déjà fait des cas où on approche les milliers de nodes. donc ça, c'est aussi important et donc ça ne sera pas compliqué en fait de rajouter des données. Ensuite, ça s'adapte, on est basé sur des tables, on n'est pas basé sur une structuration figée au départ, donc on n'est pas du tout dans le cadre d'une base de données relationnelle où vous aurez déjà tout défini à l'avance ou certains confrères qui font par exemple à l'avance les agrégations, donc les agrégations sont prédéfinies, nous, ça va se faire à la volée donc quand il y en a besoin et donc ça permet aussi de s'adapter au fur et à mesure des solutions à la volée. Enfin, on a vraiment cette possibilité d'aller creuser dans le data pour les data scientists, pour les comptes en finance, pour les programmes opérationnels, on est complètement, d'une part, les requêtes, c'est du SQL, d'autre part, on est complètement intégré avec tout ce qui est Python et les librairies Panda et aussi avec les streams R donc qui correspondent à peu près à tout ce que les data scientists utilisent. On a aussi rajouté donc des connecteurs, on travaille avec Spark, on a une intégration avec Kafka, on a dans les autres, on a notre propre outil pour rentrer les données en masse à partir d'un fichier plat, on a un fichier CSV et après, derrière, donc le connecteur, on a un connecteur DBC qui nous permet donc soit en standard, on sait donner tous les tableaux qu'il faut en Grafana, mais sinon, on peut aller s'intégrer avec tous les outils de BI, avec Excel qui est quand même l'outil le plus répandu, mais aussi Tableau, SAS, etc., grâce au connecteur DBC. Au niveau sécurité, vous avez quand même, parce que c'est un outil transactionnel, vous avez quand même beaucoup plus de sécurité sur la consistance, sur la cohérence des données. on peut, à l'intérieur d'un cluster, donc on fait évidemment tous les types de réplications dont j'ai parlé avant, mais on peut aussi faire des réplications entre data centers, donc avec un outil qui permet soit la réplication une fois, sur des migrations, soit des mises à jour permanentes. Et on a aussi évidemment tous les outils de backup qui vont bien. Je crois que j'en ai parlé, en fait, on a donc déjà un stockage qui est très efficace, qui a priori n'a pas de limite, bon, il n'y aura sûrement, mais en tout cas, on ne les a pas encore vus. Et après, on sait s'adapter aux différents types de stockage, c'est-à-dire que là, tout de suite, on a du SDD, du NVM, du hard disk normal, et on sait aussi donner des niveaux de stockage pour les différents types de données, avec toute cette pagination qui est automatique. Et en fait, si on devait plutôt le résumer, dans ce qu'on nous apporte, c'est en fait, c'est le coût de, enfin, ce qu'on appelle, les Américains, le total cost of ownership, le TCO, est en fait, beaucoup plus bas que dans les autres solutions. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de coût du produit lui-même, mais c'est le fait de sa frugalité, qui fait qu'on utilise très, très peu de ressources informatiques. Je ne sais pas si, Michael, par exemple, on peut diviser par rapport à d'autres solutions par deux digits, parfois, le nombre de serveurs utilisés. On utilise peu de la CPU, donc on n'a pas non plus besoin de configuration mammouth. On va le faire avec des CPUs assez standards. Et donc, comme on est resté aussi, deuxièmement, on est resté dans des choses qui sont standards pour les utilisateurs, donc Python, SQL, ce qui fait que la migration pour un utilisateur, elle n'est pas douloureuse. Après, étant donné qu'on est une seule stack, on va pouvoir vraiment gagner beaucoup en termes de projet, de temps de projet, d'administration, de déploiement, puisqu'on a en fait un seul outil, au lieu d'avoir un certain nombre de outils différentes. Évidemment, à partir du moment où on fait beaucoup de compression, ça coûte moins cher en stockage, ça coûte moins cher en serveur. et on a aussi, si par exemple on est sur le cloud, vu qu'on utilise relativement peu de CPU, on va arriver quand même à pouvoir faire des économies sur les configurations qui sont utilisées. Je pense qu'il est temps maintenant, là j'avais juste, mais c'était plutôt pour la transition, c'était un peu expliqué par exemple un cas automobile, mais je pense qu'il sera peut-être plus décrit dans le détail. Donc moi, je vais vous présenter un use case, du coup, on a fait le choix d'utiliser KZRDB. Moi, je travaille à Gaëtis, je fais une petite présentation de l'entreprise, même si Arnaud disait qu'on n'était pas là pour présenter nos sociétés. En gros, nous, on est basé à Clermont-Ferrand, on a plusieurs bureaux à Paris, Clermont-Lyon, on est 25 employés, on a été créés il y a 13 ans, on était 4, maintenant on est 25 à Clermont et on fait partie du groupe Noventia depuis 2-3 ans. Voilà. Donc on a 25 employés, il y en a un huitième au fond de la salle. Voilà, ça permet de complir. Alors, le use case, nous, on a fait appel à nous au début parce que, donc c'est pour un équipement entier, l'idée, c'était d'avoir à peu près 300 véhicules, donc ça pouvait être une flotte de voitures, de bus, de camions, principalement, de tracteurs agricoles. Et l'idée, c'est de récupérer des données de pression, de température, pour ce qu'est des TPMS, des infos GPS, donc latitude, longitude, les satellites vus, utilisés, traqués pour définir la position. Au niveau du CAN, plusieurs données sur le CAN, on ne capte pas tout parce que c'est une très haute fréquence, alors on est en train d'essayer de tout capter mais pour l'instant, on n'en est pas là. et un accéléromètre, par exemple, on avait les accélérations longitudinales, un magnétomètre, etc. La fréquence de ces voies de mesure, donc on a du GPS et du 1 Hz, c'est facile. L'accéléro, c'était du 25 Hz, ça commence un peu plus. Le CAN, 350, en filtrant, parce que si on veut toutes les mesures, ça monte à 2000 à peu près. Alors le CAN, je ne sais pas si ça vous parle, si vous voyez ce que c'est, c'est tout ce qui transite sur les véhicules, toutes les infos qui transitent sur un véhicule. TPMS, c'est du 1 Hz, donc là, c'est des capteurs dans les pneus qui permettent d'avoir pression, température, un altimètre. On a une voie de mesure, c'est du choc, alors là, c'est du 1 kHz, mais c'est quand il y a un choc. Voilà, donc ça va, c'est pas souvent. C'était typiquement pour détecter des nids de poules quand on roule sur des... Le cas d'usage, c'était en Chine, les véhicules qui roulent en Chine et détecter des nids de poules. Sur un mois de données, alors ça, c'était au début où je faisais mes tests pour un choix de techno, c'était début 2019. On avait à peu près 4 milliards de points, enfin de lignes, précisément, voilà, on l'a noté, 208, enfin c'était exactement ça pour un mois de données. Ça englobe tout pour tous les véhicules, pour toutes les voies de mesure, donc le GPS, le CAN, l'accéléro, il y a d'autres voies de mesure que je n'ai pas listées mais qui sont importantes. Les données sont envoyées depuis des boîtiers qui sont sur les véhicules, sur nos serveurs et le protocole utilisé, c'est du protobuf. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, donc en fait, l'idée du protocole buffer, c'est de compresser les données, en fait. Ça utilise des varint et du coup, ça n'utilise pas toute la place nécessaire, etc. Donc, on a l'impression que ce n'est pas beaucoup de messages, ce sont des messages secondes, mais là, c'est de la donnée compressée et un message regroupe par exemple 200 messages CAN ou 4 messages GPS, 4 info GPS. Et le target fin 2019, normalement, on doit avoir 250 000 à peu près new devices. Alors, ça paraît énorme, mais c'est moins inquiétant parce qu'on n'a que deux voies de mesure et c'est une fréquence plus faible. Voilà, mais c'est quand même important et c'est un petit passage pour nous. Alors, les besoins techniques qu'on avait, quand je suis arrivé chez ce client, ce qu'ils nous ont demandé, c'est d'avoir un système qui était haut de dispo parce que les boîtiers qui étaient sur les véhicules ont peu de mémoire de stockage. En fait, ils ne peuvent pas stocker beaucoup de données. Donc, s'il y a une coupure réseau, il faut que notre côté, le système réponde vite pour qu'ils puissent vider leur mémoire. On voulait un système résilient, du coup, parce qu'on ne voulait pas être là les week-ends. On voulait une qualité de service 2 pour les boîtiers. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le protocole MQTT, ce qui permet, c'est ce qui est utilisé pas mal dans tout ce qui est embarqué. On a plusieurs qualités de service. Donc, 0, c'est le message est parti. Qualité 1, le message est parti, il a été reçu une ou deux fois, on ne sait pas. Et 2, c'est il est parti une fois, il est reçu une fois. On a mis ça en place parce que, quand on était au... On a des boîtiers qui sont placés un peu partout dans le monde. Et au Brésil, aux Etats-Unis, il y a des problèmes de réseau. Il y a des grosses problématiques de réseau et on se rendait compte qu'on perdait des données. On avait besoin d'agréger de la donnée, donc faire des moyennes, de regrouper des données par unité de temps, etc. On avait besoin de monitorer, donc autant notre infra que la flotte de véhicules. Et on avait besoin d'exposer ces données aux data scientists via des API. Et historiquement, à l'époque, c'était du Python. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Donc là, c'est l'architecture actuelle, simplifiée, qui n'est rien d'exceptionnel. On a nos devices qui ont tous une carte SIM, qui envoient les données sur nos serveurs. On utilisait VMware, on gérait nos serveurs. On les gère encore. On avait fait le choix de SpringXD à l'époque parce que ça répondait aux problématiques de haut de dispo, la résilience. On pouvait avoir des notions de streaming avec des sources, des syncs pour stocker la donnée, faire du processing pour décoder la donnée qu'on recevait en protocole buffer, la normaliser et la stocker tout de suite. C'est du MongoDB pour la donnée qui est normalisée, HDFS pour stocker toutes les données brutes, tous les paquets qu'on reçoit, on les stocke tel quel pour pouvoir les rejouer après. Parce que si on a un bug dans un algo ou dans un décodage, on veut pouvoir rejouer cette donnée et la réinsérer. et un flux DB pour tout ce qui était monitoring. Donc monitoring de notre système et aussi de la flotte. Voir les boîtiers, où est-ce qu'ils étaient positionnés, etc. Toutes ces choses-là. On avait des batchs pour faire de l'agrégation de données sur des trajets. Donc à l'époque, on avait fait le choix de rancher. C'est des jobs qui sont développés en Python, dockerisés, ça se fait en interne. Après, les data scientists, ils ont la plateforme Anaconda qui peut aller recréter les données brutes, enfin les données stockées dans Mongo, certaines données agrégées dans un flux DB où on rajoute des insights via notre job. Et après, on a utilisé Grafana pour faire tout ce qui est monitoring et accéder à notre influx. Avec Grafana, on accède là, typiquement, on n'accède que à l'influx pour monitoring du système et monitoring de la flotte. typiquement, savoir si on a reçu des données GPS, s'il n'y a pas d'incohérence, par exemple, on reçoit du GPS mais pas de cannes alors que ce n'est pas logique parce qu'on devrait forcément recevoir, etc. On faisait des choses comme ça. Donc ça, c'est l'architecture telle qu'elle est aujourd'hui jusqu'à demain, après-demain parce qu'on est en train de passer sur Kazar en prod. Alors, les problèmes qu'on avait. On avait des problèmes de stockage parce que, tout de suite, comme vous avez vu, on utilise HDFS pour stocker la donnée brute. On utilise MongoDB pour stocker les données décodées. On utilise influx pour tout ce qui est insight, monitoring. On avait été obligé de mettre des TTL sur les données de Mongo parce qu'il était assez consommateur en place et on n'avait pas assez d'espace disque pour tout stocker dans le tester Mongo. Du coup, on stockait les données chaudes, on va dire, de un an. Après, c'était supprimé. Il fallait qu'on aille relire les données dans HDFS pour aller relire les données FRAD. On avait besoin d'une DB Time Series. Voilà, j'y reviendrai après, mais pour nous, MongoDB ne l'est pas fait pour faire du Time Series. On avait besoin d'une meilleure compression parce que stocker le protobuf dans HDFS, ça ne prend pas de place. dès qu'on lisait nos données et qu'on les stockait dans Mongo, on explosait un peu tout. On avait besoin d'une intégration Grafana. En fait, là, avec Grafana, on allait toujours lire les données dans un flux, mais pour les lire dans Mongo, il aurait fallu rajouter un proxy. Je vous expliquerai notre modélisation dans Mongo, mais il fallait remettre à plat la donnée parce qu'elle était agrégée à la minute. C'est la galère. Ce n'est pas fait pour. Spring XD, qui n'est plus maintenue. Il tourne encore, mais voilà, c'était plus maintenu, donc c'était dur de faire des évolutions, etc. Donc, on voulait passer sur Kafka, on voulait faire du streaming pour enrichir la donnée en temps réel et arrêter de faire des jobs parce que ça engendre plein de problèmes. Il vaut mieux qu'on déclenche des calculs quand la donnée arrive que sur du cron parce qu'on a des problèmes de données qui peuvent arriver en retard. Quand je dis retard, ça peut être un mois après peut-être parce que si le camion a éteint le contact et qu'il n'a pas vidé ses données parce qu'il était dans une zone où il n'y avait pas de réseau, quand il va se rallumer et qu'il va capter du réseau, il va tout nous renvoyer. Donc là, dans ce cas-là, les jobs et l'écrons ne sont pas trop adaptés. On avait besoin de sécurité, en gros, de pouvoir poser des ACL par boîtier parce qu'en gros, quand des boîtiers sont posés sur des camions ou sur une flotte, ça correspond à une sorte de projet. Il y a des gens qui ont le droit de travailler sur un projet qui ont le droit d'accéder à ces données-là mais ils n'ont pas forcément le droit d'aller voir d'autres flottes. Et on a besoin aussi de recharger notre historique de données. Donc quand je parle de l'historique, c'est recharger les données depuis HDFS vers notre base de données qui sera notre choix final. et c'est nos données brutes telles qu'elles. Donc c'est les protobufs qu'on reçoit telles qu'elles sur nos serveurs au début. Et là, on avait des problèmes de performance parce que c'est comme si plutôt que d'avoir 60 minutes à seconde, c'est comme si on avait un mois de données en 5 minutes. Donc ça va nous permettre de tester notre plateforme aussi. Ça va permettre de tester un peu toute l'infra. C'est un bon use case du coup. C'est pas mal pour bien tout tester, pour stresser le Kafka, stresser Kazardébé, etc., c'est pas mal. Les bases qu'on a voulu tester, du coup, pardon, donc il y avait, c'est juste que je ne suis pas familier avec Mac encore, donc voilà. on a voulu étudier plusieurs bases, donc il y avait un flux DB, alors typiquement, c'est qu'elle était déjà dans le stack, mais on s'est dit, voilà, on va essayer d'étudier un peu plus, plutôt que d'utiliser que pour du monitoring, on va essayer de l'utiliser pour stocker nos données des capteurs. MongoDB, même cas, sauf que lui, il n'était pas utilisé pour du monitoring, mais pour la donnée. On voulait voir si on pouvait étendre un peu plus. et après, Kazar, le choix s'est porté sur lui parce qu'on a eu l'occasion, parce que c'est français aussi, ça fait du bien des fois, c'est bien d'être chauvin. C'est pas mal. Comment on l'a connu ? Par un monsieur au fond de la salle qui se cache. Voilà, un monsieur qui déveille la main, voilà, là-bas, qui m'a parlé de Kazar et voilà. Et puis il y a aussi, on aurait pu en tester plus, voilà, le, le, on, on n'a pas d'avis négatif sur d'autres bases, mais c'est qu'on était une équipe de quatre, en fait. Donc le temps de tester tout ça, de gérer le, la prod, etc. Enfin, il y a la marche courante, il y a tester de nouvelles choses, etc. Donc il faut du temps et on ne l'avait pas forcément. Ça a commencé un peu comme ça, oui, voilà. On connaissait quand même un petit peu avant. Voilà, on a regardé quand même, enfin on n'a pas testé en se disant, ils sont sympas, voilà, on avait quand même trié un petit peu avant. Donc, la première base, aïe ou la souris ? allez, 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 un flux db. Alors, je ne vais pas forcément m'étendre, un flux db répondait très bien quand on faisait du monitoring, stockait tous nos metrics de serveurs, etc., rajoutait des insights, ça allait très bien parce qu'on avait une fréquence qui était un peu plus basse. Voilà, c'était agrégé, c'était des vitesses moyennes, c'était un nombre de points à la minute, voilà, ça permettait d'avoir ça. On a eu des problèmes quand on s'est dit, bon, si on veut utiliser un flux, il faut qu'on recharge notre historique. Recharger l'historique, ça veut dire, comme je vous le disais, recharger un mois de données peut-être en 5 minutes, enfin, tout balancer et puis qui gère. On avait plusieurs possibilités, c'était soit utiliser l'API HTTP, donc là, je parle d'un flux, c'était la version 1, c'était la version 1. Après, je n'ai plus trop suivi parce que je sais qu'a priori, ça a évolué encore. L'API HTTP, on pouvait faire du batch, ça insérait tout, on était sûr que c'était inséré, mais c'était long, c'était plutôt long. Donc, on s'est dit, on va essayer en UDP, activer l'UDP. C'était hyper rapide, mais ça insérait pas tout. Voilà, c'était le problème, on pouvait avoir un tiers de la donnée ou la moitié ou plus, ça dépendait de nos tests. Ça dépendait des fois. Et puis, il y avait la notion de la modélisation dans un flux et des notions de fields et de tags. Donc, les tags servent à faire les requêtes. Quand on veut faire une requête sur une thème série, ça va être WHERE tel tag égale telle valeur. Donc, quand on modélise, il faut bien penser qu'est-ce qu'on va mettre dans les tags, c'est comme notre clé, comme notre index, et qu'est-ce qu'on va mettre dans les fields. Et, il y avait des fois où si on voulait récupérer une valeur que d'un tag sans qu'il y ait de fields dedans, il fallait rajouter un field sinon les valeurs des tags n'étaient pas retournées. C'est un peu chiant. Donc, des fois, on en était à dupliquer la donnée. On dupliquait une donnée à la fois dans le field et à la fois dans les tags. Enfin, dans un champ de base et dans un tag. Ce n'était pas très pratique. Et puis, une idée, enfin, une autre chose aussi, c'était que en version open source, quand on est en mode test, c'était un seul. Vous avez payé pour avoir un réplica, etc. Voilà. Donc, ça, c'était le test influx. Donc, on l'utilise encore pour du monitoring. Il est encore un peu présent sur d'autres projets et il fait son boulot. C'est très bien. Voilà. Deuxième test. Mongo. Ah, c'est ça. Je n'ai pas zappé. Je n'ai pas zappé. Mongo. Alors, on avait des petits problèmes avec Mongo. Alors, c'est facile de monter à bord avec Mongo et franchement, ça répond à beaucoup de cas. Ça marche bien. C'est simple et je ne veux pas le dénigrer non plus. L'idée, ce n'est pas de dénigrer en fait. C'est est-ce que ça répond à notre besoin. On l'a utilisé pendant quand même, enfin, on l'a encore. Donc, ça fait cinq ans que ça tourne. Le problème pour nous, c'est que ce n'est pas une base time series. On était obligé de ce qu'on fait, nous, quand on stoppe nos données, on les agrège à la minute. Donc, en gros, quand on reçoit un point de mesure, on regarde si on a un document qui correspond au device, à la voie de mesure et à la minute. S'il y en a un, on rajoute la donnée dans ce document, on fait un observe. sinon, on va créer un nouveau document pour la minute qu'on vient de recevoir. Dans un paquet protobuf, on pouvait avoir, ça peut se chevaucher plusieurs minutes, etc. Donc, ça fait des observes sur plusieurs documents en même temps. Ça marche, mais voilà, ce n'est pas très bien. Longueur de champ, dans Mongo, ça a un impact sur la taille en stockage. Voilà, donc à la fin, le nom de champ dans les documents, c'est des lettres. Voilà. Le device, c'est I, le timestamp, c'est T, l'attitude, c'est L. Longitude, c'est L quelque chose. Voilà. Donc, on fait des observes à la réception. On est obligé de trier, on fait un observes dans la bonne minute, on trie les données. En gros, je vous montrerai après un exemple de recette d'observes. Après, quand on était obligé de récupérer la donnée pour faire des moyennes, on était obligé de remettre la donnée à plat, donc faire des unwind. On récupérait le bon document, on faisait un unwind, on recalculait le bon timestamp par rapport à la donnée et par rapport à la minute. Donc, on rajoutait les millisecondes à la minute pour avoir un moment, un vrai point de mesure de l'ordre de captage. Ce qu'on avait surtout besoin, c'était de faire des requêtes avec des agrégations. Donc, ça a obligé, avant, on ne pouvait pas utiliser les moyennes de base. Il fallait remettre la donnée à plat pour après faire les moyennes. Et puis, le problème de time precision, ça s'arrête à la milliseconde et nous, dans le cas du choc, par exemple, même si ça représente très peu de données, c'est nanosecondes. Voilà. Donc, on a une précision qui est un peu plus élée. Voilà à peu près pour pour Mongo. Un exemple de requête. Donc, comme je vous le disais, on avait des documents qui étaient regroupés par boîtier et par minute. Et quand on insérait, alors, on mettait notre TTL, forcément, pour que la donnée soit supprimée au bout d'un an, pour qu'on libère l'espace disque. Et puis, on avait un tableau pour chaque, par exemple, ça, ça doit être du TPMS, non, un altimètre, température, pression, altitude. Donc, comme je vous le disais, on a une lettre au long du champ. Là, c'est le delta en millisecondes par rapport à la minute. Et on est obligé de retrier sur les millisecondes. Après, c'est pour les requêtes, pour que ce soit plus simple. En fait, on avait un tableau de points pour la minute. D'accord ? Donc, quand c'est du GPS, en général, pour la minute, on avait 60 points parce qu'on est à 1 Hertz. Pour du CAN, on était à beaucoup, beaucoup plus. Enfin, comme vous le disiez, je trouve 150 à peu près. Et comme là, tout de suite, on filtre les messages CAN, on ne les prend pas tous parce qu'il y en a beaucoup. L'idée, c'est de plus les filtrer, de tous les récupérer. Et normalement, c'est sans... Alors, ce n'est pas moi qui bosse sur la partie boîtier, mais l'idée, c'est de monter à 2000 Hertz à peu près ou 2500 Hertz. Donc, ça fait quand même pas mal de points. En gros, il va commencer à faire la tête quand il va falloir trier les données à l'insertion, etc. Donc, ça, c'est les exemples de requêtes pour l'insert. Après, on a testé... Donc, Mongo, forcément, il est encore en prod, il tient le coup, mais on ne l'a pas retenu. On ne l'a pas retenu pour ça. Après, on a testé Kazar. Donc, on a pas mal travaillé sur la modélisation. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on capte des données, donc GPS, scan, TPMS, altimètre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un squelette de table pour chaque fois de mesure. Donc, par exemple, le GPS, on a fait une table vide où on a nos colonnes. Et du coup, quand on a une nouvelle donnée qui arrive pour un boîtier, on va créer une table. Si c'est du GPS, on va récupérer le squelette GPS et on va créer la table en faisant une copie, en gros, de ce squelette-là et on l'insère directement dedans. On fait ça parce que c'est plus rapide du coup pour créer la table et aussi parce qu'on a fait le choix d'avoir une table par boîtier, par voie de mesure. Et aussi par d'autres critères mais que je n'ai pas besoin d'expliquer là. Mais ça permet d'avoir une table pour un boîtier et pour une voie de mesure. Donc, on a une table pour le GPS pour le boîtier 1, une table pour le GPS pour le boîtier 2, etc. Casar, c'est l'orienté-colonne. Jean-Claude parlait de delta au niveau compression. Donc, si on a des données que d'un seul boîtier dans une table, on a moins de delta entre chaque ligne. Comme je disais, il y a très peu de variances. Quand le véhicule bouge, la température du pneu, elle va très peu évoluer. Du coup, la delta entre le T1, T2, T3, elle est très faible. Et du coup, on a une meilleure compression au niveau de Casar. C'est pour ça qu'on a fait Chola. Parce que si on mélange X device dans la même table, on aura beaucoup de variances et du coup, on a des performances moins bonnes en stockage. Après, même au niveau... Ça a un impact aussi, nous, au niveau des inserts avec Kefka. Je reviendrai après dessus. Mais ça a un impact là-dessus. Après, comme je vous disais, on n'a pas besoin de faire d'obsert. Ça veut dire que vous allez vous retrouver si vous avez 250 000 devices, vous allez vous retrouver avec 250 000 tables. Tout à fait. Mais... Comment ? Non, je viendrai après. Il y a la dernière ligne. Il y a des tags. J'avais anticipé, il y a des gens de Casar qui sont là pour répondre aux questions. Alors, l'autre chose aussi, c'est que là, on n'a pas besoin de faire d'obsert. On insère directement la donnée. On reçoit notre paquet en protobuf. On le décode parce que du coup, il y a aussi une notion de compression dedans, comme c'est des boîtiers que c'est du GSM, il y a des forfaits à payer. Donc, l'idée, c'est d'avoir des paquets assez petits. Et après, en gros, dedans, c'est qu'on stocke la date à minuit. Le premier paquet, si c'est du GP... Enfin, la première information de GPS, c'est le delta par rapport à minuit et après, c'est le delta par rapport au paquet d'avant. Du coup, ça fait très peu de données à stocker. Donc, on décode tout ça, on met en clair nos valeurs, etc. Et on ne fait que des inserts. Du coup, on n'a pas besoin de faire d'obsert. Du coup, c'est déjà mis en perte. Et enfin, on peut taguer les tables. Donc, les tags sur les tables, ça nous permet de... Quand on va... Toutes les tables qui contiennent du GPS ont un tag qui dit voie de mesure GPS. Toutes les tables qui correspondent au boîtier 1, donc s'il fait du GPS, du CAN, les deux tables seront taguées avec device 1. Oui, voilà, les deux tables seront taguées avec device 1. Du coup, ça nous permet de faire une requête, par exemple, sur tous les... Et puis, on rajoute un tag aussi qui est le projet. Si c'est le projet Toto, parce que c'était 10 véhicules dans telle zone, on peut dire, on peut faire une moyenne de la vitesse en disant je fais un select from find tag qui correspond à ce projet-là et au GPS. Voilà, ça permet de faire des requêtes sur un ensemble de tables. Voilà. Donc ça, ça se fait à la création de la table. On tag nos tables à la création et ça se passe très bien. Donc voilà, on est bien là. On fait des requêtes, on peut faire des requêtes sur les tags. on n'en a pas toujours besoin parce que les ACMT savent sur quel boîtier ils veulent travailler. Donc souvent, ils vont requêter, ils veulent le GPS sur tel boîtier sur telle période ou ils veulent le CAN sur telle période et tel boîtier. Après, il y a la notion de l'ACL qu'on peut associer aux tags. Du coup, on peut limiter des droits à certains projets aux utilisateurs ou à une table en particulier. Les ACL marchent aussi sur les tables. Donc nous, ça répond à nos problématiques de droit d'accès. Quand on récupère les données, elles sont ready to use. Ce que je disais avec Mongo, on a été obligé de les remettre à plat, de recalculer les DELTA, de reconstruire les timestamps, etc. C'est lourd, c'est long, puis c'est moche à maintenir en gros. Là, il n'y a pas d'opération à faire. Il y a l'intégration Pandas. Du coup, tous les data scientists, nous, utilisent les data frames Pandas. Donc là, l'avantage, c'est que quand on fait notre requête, on récupère notre data frame et on peut faire des range queries qui sont l'API assez riche. Toutes nos requêtes sont basées sur le temps et le boîtier. Voilà. En gros, chaque fois qu'on cherche une donnée, c'est forcément sur... par rapport au... On veut le boîtier, une voie de mesure et le temps. Et le temps, c'est assez important et on peut faire des trucs. Par exemple, on veut toutes les données du premier jour du mois à où. Ils expliqueraient mieux que moi, mais voilà. Il y a plein d'exemples qui sont sur leur site et ils vous l'expliqueront mieux que moi. Un petit résumé du comparatif. Ce n'est pas exhaustif. Après, il faut le prendre de façon objective. Ce n'est pas une critique de Mongo, ce n'est pas une critique des autres technos et est-ce que ça répondait à notre besoin. Un mois de données sur HDFS, pour nous, alors ça ne paraît pas énorme, ça faisait 1,4 Gb de protobuf. Quand on le stockait dans Mongo, ça faisait un x4 quand on regardait la taille et en n'ayant stocké que des deltas, en n'ayant mis des champs avec un seul digit, etc. Dans Kazar, sans avoir besoin de faire ça, c'était juste un x2. Problème de précision, Kazar, ça va jusqu'à l'anoseconde, on en avait besoin. Mongo, c'est que à la milliseconde. Recharger un jour de données quand j'avais fait mes tests en 1h30 sur Kazar, c'était fait à peu près. Sur Mongo, c'était trois quarts fois plus. Et pour les requêtes, si on faisait une requête entre Kazar et Mongo sur la même donnée, si dans Mongo, on utilisait l'index, donc le device et la date, parce que toutes nos données étaient indexées avec le device et la date, Kazar restait quand même deux fois plus rapide, on va dire. Et quand on n'utilisait pas l'index, Kazar était dix fois plus rapide que Mongo. Sachant qu'on n'a pas d'index dans Kazar. Arrêtez-moi si je me trompe, mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on a plusieurs tables, c'est pour ça qu'on a des tags, etc. D'autres choses aussi, c'est que l'installation et la gestion du cluster Kazar, on déploie tout avec des scripts en cible. Un script en cible pour déployer Kazar, c'est assez simple. Les nœuds sont équivalents, ils ne sont pas typés routeurs, ils ne sont pas typés dans Mongo, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais il faut des routeurs, il faut des arbitreurs si on en a besoin, il faut des shards. Si on veut rajouter un shard dans un réplica, c'est un peu galère de le faire une fois qu'il existe, et se cripter ça avec du hand-seable, on s'arrache un peu les cheveux. On a essayé, j'ai arrêté. J'ai passé un peu de temps, je ne fais pas la peine. Après, si on achète la solution Mongo, je crois que c'est Hop Center, je ne me rappelle plus du nom, mais qui permet de faire ça et ça le fait. Mais là, les nœuds sont identiques, comme Cassandra, on avait testé aussi Cassandra au tout début et on n'avait pas retenu, ça c'était il y a 5 ans, à cause notamment du CQL qui n'était pas intuitif, il fallait savoir exactement ce qu'on voulait requêter, c'était assez particulier. Le système de requêtage n'était pas toujours évident. Voilà pour un petit résumé. Le target, donc là c'est ce qu'on est en train de déployer. On n'a pas changé grand chose, en fait l'idée c'est que plutôt que d'avoir les trois systèmes de stockage que vous aviez avant, Influx, Mongo, HDFS, maintenant on n'a que qu'Hazard. Là on stocke encore quand même nos données brutes par principe, on veut avoir accès à nos données brutes avant de les décoder s'il y a un problème de décodage. On n'a plus de SpringXD, on a mis Kafka. C'est plus simple à prendre en main je trouve. Voilà, c'est en fait la façon dont on déployait des modules, il fallait uploader des jars dans SpringXD, il fallait que tous les clusters aient connaissance des jars pour après pouvoir créer son stream de modification, de lecture, de décodage, etc. Dans Kafka, c'est simple, un stream il est indépendant, on en fait un jar avec un main, on les a packagés nous dans du docker avec l'Ubernet S et c'est autonome, c'est facile à scaler, etc. Ça va très bien. On a fait des choix de... Si vous connaissez un peu Kafka, en gros, tout le monde connaît Kafka ? Oui. On a fait le choix d'avoir un topic par voie de mesure. D'accord ? Donc on a un topic pour le GPS, un topic pour... Il y en a d'autres un peu intermédiaires, mais on a un topic pour le TP... le GPS, un pour le CAN, un pour le TPMS. Et dans les clés de nos messages, la clé du record, elle contient le device ID, le projet, puis d'autres infos. Et en fait, ça nous permet que quand on consomme la donnée avec la notion de partition, du coup, les données sont partitionnées, du coup, sur le topic de GPS, on sait que les données d'un véhicule ne se trouveront pas sur la même partition, sur deux partitions différentes. On sera toujours sur la même partition. Et ça, ça nous permet d'avoir les workers qui vont insérer les données, les consommer et les insérer dans le casard. Un worker va pouvoir insérer que dans un ou une table, mais un autre worker ne va pas insérer dans la même table. Du coup, il n'y a pas de concurrence au niveau de l'écriture et tout, et ça, c'est important. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a fait ces choses-là modélisation. On a gardé nos jobs tout de suite parce qu'il y a encore une partie qu'on enrichit de façon en mode de job, sauf qu'on est passé sur du Kubernetes, on a arrêté Rancher. On a gardé notre plateforme Alaconda, on a toujours Grafana. L'avantage, c'est qu'on est passé sur Prometheus sur cette partie-là pour stocker nos metrics de VM, ce qui est monitoring. tous nos pods, que ce soit les producers qui lisent les données MQTT parce que là, on a un broker MQTT qui les insère dans le Kafka, ceux qui les consomment pour les maintenant qu'hazard, les streams, ils exposent tout leur metrics de JVM avec un Prometheus exporter. D'accord, c'est un agent, en fait, voilà, on instrumente la JVM, il y a un projet qui existe qui le fait. Du coup, ça nous permet d'exposer tous nos metrics pour suivre nos pods. je pense que j'oublie des choses sur cette slide. C'était l'autre côté. 3 nœuds, c'est un cluster 3 nœuds. avec 4 Tera de disques par nœud. Ce n'est pas énorme, enfin, voilà, nous, le plus gros problème qu'on a tout de suite, surtout, c'est la fréquence. Voilà, c'est la fréquence de stockage. Mais ça va grossir parce que quand on aura nos 250 000 véhicules, à peu près, on devrait avoir un peu plus de données. Et quand on aura aussi tout le CAN, sans filtrer, les messages CAN, quand on les aura tous, on va en avoir beaucoup plus. L'autre chose aussi par rapport au batch, c'est qu'on voulait arrêter les batchs, en fait, pour que les notions de calcul et d'agrégation, etc., soient plutôt dirigées, enfin, ce soit la donnée qui trigger et pas le temps, en fait. C'est quand on reçoit une donnée, ce qu'on veut, c'est pouvoir calculer, par exemple, quand on reçoit une température, une pression de pneus, pour qu'elle soit utilisable, il faut faire une calcul de pression en froid, etc. Donc ça, on peut le faire en temps réel. c'était tout avec des jobs parce que, dans ce qu'on disait, c'était un peu galère pour redéployer, etc. C'était un peu galère. Là, c'est plus simple. Du coup, on essaye d'enrichir la donnée en temps réel. On est en train de mettre en place aussi, on essaie d'utiliser les session windows pour en gros détecter que le véhicule arrête, enfin, une inactivité du véhicule. Quand il y aura une inactivité de 15 minutes, en gros, on va dire OK, ça, c'était une sorte de roulage et puis on va en faire un autre, on va recommencer comme je vous le disais, si un véhicule roule, il est en zone blanche, en province, il n'y a plus de réseau, il s'éteint, il n'a pas vidé son boîtier, il redémarre après et quand il va redémarrer, on va recevoir des messages d'il y a longtemps et le boîtier n'assure pas un ordre. On peut recevoir des messages dans le désordre. Il y en a très peu mais ça peut arriver et du coup, avec les session windows de Kafka, c'est un peu galère à configurer quand même. Ça répond à 80% de nos cas mais il y a les 20%, on ne sait pas encore. trop comment on fait. C'est pour ça qu'on a encore un peu de job mais l'idée, c'est de tout déplacer en mode streaming. Des questions sur le schéma à peu près ? Ça vous paraît simple. Je vais casser ton... Comment est-ce que vous avez fait la migration ? Comment est-ce que vous avez fait la migration ? Est-ce que ça s'est... Est-ce que c'est facile à passer sur Kubernetes ? Alors moi, je suis parti. Là, c'est les journées qui le font. Donc, je suis parti. Mais sinon, je vais en parler un peu après mais l'idée, mais l'idée, c'est qu'on garde les deux systèmes en parallèle. D'accord ? Spring XD, il utilisait un rabbit comme bus de messages. Donc, en gros, pour faire transiter les messages, ça passe par rabbit. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait un topic, on fait un tape sur les données et puis on les met dans une autre queue et puis cette queue-là, on a un consommateur qui les balance à un MQTT sur l'induce, sur la prod. Du coup, on redirige en parallèle. En fait, on a deux prods en même temps. Et on fait une migration au fur et à mesure et on va faire monter les gens à bord au fur et à mesure. Là, on s'occupe de la gestion. Pâtre la semaine prochaine, on s'occupe de recharger l'historique et avant la fin d'année, on leur fournit une API pour qu'ils aient plus à utiliser dans ce système et là, on le coupe. Mais il faut aussi remettre à jour les boîtiers avec ces problématiques de réseau. Il faut arriver à les contacter. Ce n'est pas moi qui s'occupe de cette partie mais c'est un peu galère, des fois. Ce qu'on a eu besoin pour monitorer un peu Casa, on a eu besoin d'utiliser... Ils exposent des métriques. Il y a pas mal de métriques qui sont exposées dans Casa. Et il y avait des connecteurs pour Datadog, pour AWS, je crois, pour stocker ces métriques-là. On avait besoin pour Prometheus, du coup, on l'a codé pour suivre un peu l'espace disque, le nombre de requêtes, etc. On avait besoin d'un plugin Grafana, donc ça, ils l'ont fait. C'était pratique aussi parce que du coup, on peut directement s'interfacer. On a installé le plugin, on a échangé pas mal avec eux aussi pour les besoins qu'on avait, nous. Et puis, il y avait Kafka Connect aussi. Ils ont un connecteur Kafka Connect que nous, on a un petit peu modifié de notre côté. On a rajouté des choses dont on avait besoin et après, on a arrêté. Alors, ce n'est pas du tout lié à Casa. Là, c'était lié à Kafka, en fait. Parce que Kafka Connect, le problème, c'est que quand on a des consommateurs qui appartiennent à un... Quand on fait un connecteur dans Kafka Connect, la config, elle sera pour toutes les instances identiques. D'accord ? Du coup, quand... Si on dit qu'on fait un flush toutes les... Oui, enfin, qu'on a un pod record toutes les minutes, toutes les instances sont toutes synchronisées. Toutes les minutes, ça fait le pod, etc. Et puis, en gros, à la fin, on se retrouvait à tout écrire dans un casard en même temps. Donc, le canne, le GPS et tout. Donc, à la fin de la minute, on écrit tout. Schématise un peu. Mais on écrit tout, du coup, ça fait beaucoup d'écriture et puis pendant la minute, il ne fait plus rien. Alors que quand on fait... On est plutôt resté... On est repassé sur l'idée de faire des consommateurs de Kafka. Du coup, il y a un consommateur qui va lire les données GPS, qui lit les données cannes et ils font leur pôle de record, ils procèdent la donnée et ils la flushent quand ils ont fini. Du coup, ils se désynchronisent tout seul et du coup, ça lisse les flush sur le temps, en fait. Et on n'a pas de problème de stress du serveur régulièrement, toutes les minutes et puis pendant une minute, il ne fait rien. C'est pour ça qu'on a laissé tomber Kafka Connect et puis parce qu'il fallait payer une licence pour avoir plusieurs constructeurs différents, ce qui aurait permis d'avoir des configs séparés. Enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment lié à Kafka. Voilà. Les petites modifs qu'on avait fait quand même sur le Kafka Connect, c'est que nous, du coup, on voulait, à la réception de la donnée, on voulait générer dynamiquement le nom de la table par rapport aux données qu'on recevait, par rapport au nom du boîtier, par rapport à la voie de mesure, par rapport au projet, etc. Donc voilà à peu près pour ce qu'on avait besoin de faire. La migration. Donc voilà ce que je vous dis, on a testé Kafka Connect versus un consommateur, un producer. On a gardé un connecteur, je crois, c'en est un qui écrit nos données brutes, on les stocke dans, on les stocke dans, pardon, dans un bloc storage Azure. Parce que ce que j'ai oublié de dire, parce qu'il y avait le pilo quand même dans l'architecture, mais avant on était sur du VMware chez nous, on gérait nos machines, notre infra, maintenant on est passé sur du Azure. Donc il a fallu tout réécrire les scripts en cible, on a utilisé Terraform pour provisionner les machines, les ressources. Donc voilà, on a travaillé sur le partitioning, comme je vous le disais, la clé des messages, c'était important pour nous, pour qu'on soit sûr qu'on n'est qu'un seul, que le consommateur écrive dans certaines tables et qu'il n'y a pas deux consommateurs différentes qui écrivent dans la même table. ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a forqué les données par rapport au temps réel, enfin les données qu'on reçoit dans le prod actuel, on fait un tape, on les redirige sur l'indus et sur la prod, ça nous permet de tester en temps réel avec le même jeu de données. Et là, il nous reste à charger les données historiques, donc ça va nous permettre de stresser le cluster un petit peu, aussi Kafka, parce qu'en fait ce n'est pas nous qui gérons le Kafka, on utilise un Kafka existant où on demandait combien ils avaient de messages secondes, ils nous ont dit qu'ils en avaient plutôt un ou deux par minute. Donc du coup, on ne sait pas encore si, pour l'instant ça va, mais quand on rechargera plus, on va charger les données depuis HDFS pour les données historiques, pour les remettre dans la base et du coup, l'idée c'est d'avoir une seule base et de ne plus avoir TTS sur la tenue. Donc ça, c'était à l'époque des tests, à l'époque comme vous me demandez de la taille du cluster c'est 3 nœuds, 96 gigas je crois, il faut m'arrêter si c'est plus simple, je crois que c'est 96 gigas sur le cluster, 4 Tera par nœud, il a fallu qu'on, c'est des machines Azure donc on a séparé la partie base de la partie wall pour le commit log, c'est le conseil de Kazar là pour gagner en perf parce qu'on peut avoir des disques NVMe donc on utilise cela pour commit log. Voilà, on a pas mal, c'est pas forcément évident de monter à bord de Kazar en fait, c'est pas forcément préjoratif en fait mais comme ça fonctionne bien c'est qu'il faut tuner etc. et pour le coup nous on a été assisté et c'était très bien mais c'est important. Quelques exemples de monitoring donc en gros ça c'est ce qu'on a ça c'est quand on récupère nos données quand on récupère nos données depuis le broker MQTT donc on reçoit nos messages ça fait pas beaucoup de messages en fait quand on regarde alors on voit pas c'est flou comme ça vous pourrez pas poser de questions c'est très bien donc ça c'est le stockage dans dans pardon dans Azure on récupère nos données et puis en fait on les consomme telles qu'elles pour les remettre dans le blob storage d'Azure donc là ça correspond il n'y a pas beaucoup de messages et toutes ces métriques là on les a du coup avec en instrumentalisant du coup la JVM juste avec un agent qui est fourni on fournit un petit fichier de config et ça le fait tout seul les données qui arrivent donc comme je vous le disais on est obligé de les processer un petit peu en fait quand elles arrivent sur le broker MQTT c'est du protobuf donc là nous on a un stream qui fait un peu tout ce qu'il fait c'est qu'il lit la donnée il la décode il la redispatche en utilisant le Kafka Stream il la redispatche sur le bon topic selon la voie de mesure qu'on a reçu c'est du GPS c'est du CAN c'est du TPMS il l'enrichit aussi on enrichit nos données en temps réel donc calcul de GOH savoir où est le boîtier avant on le faisait en batch maintenant on le fait en temps réel voilà donc lui là ce qu'il fait c'est qu'il reçoit 60 messages secondes et puis en fait il en génère 600 ou 1000 c'est lui qui les multiplie parce que du coup quand on a un message CAN dans un paquet protobuf quand c'est du CAN on peut avoir une dizaine de messages sachant un message CAN contient 8 messages sources il peut contenir vitesse de roue position du volant vitesse engagée etc donc ça démultiplie beaucoup les données c'est pour ça que les premiers ce sont des messages secondes ça ne reste pas beaucoup et puis après on démultiplie tout ça un exemple de GPS donc là on n'a pas de lag parce que GPS ce n'est pas une grosse fréquence on voit vraiment mal mais en gros là c'est pour montrer on fait beaucoup d'écriture et voilà après j'ai voulu quand même mettre voilà ça c'est ce qu'on obtient du coup en utilisant les les metrics Prometheus de la machine et puis aussi celles qu'on a exposées via le Prometheus exporter qu'on avait écrit pour notre cas donc on voit qu'on écrit beaucoup nous voilà on fait très peu de lecture on voit là-haut on fait beaucoup d'écriture très peu de lecture ça en fait c'est qu'il y a des notions de trim en fait Kazar alors je ne suis pas rentré trop au long de détails mais je sais que Kazar stock pas mal de métadonnées et il y a une notion de cluster trim en fait pour qu'il purge un peu qu'il fait un peu de prune de ses données pour se libérer un peu d'espace des choses dont il n'y a plus besoin donc on peut le faire régulièrement et puis là on voit que là il le fait aussi lui tout seul intelligemment et régulièrement il libère il libère de la place voilà il libère de la place sur son disque l'autre chose aussi où on a des petits cas auxquels il fallait penser c'est quand on a notre consommateur qui va écrire la donnée en Kazar sur notre pod il fallait garder un peu de mémoire pour Kazar parce que du coup comme on fait du flush en mode batch on stocke la donnée on la stocke et on va la flusher au bout de je ne sais pas pas énorme mais on va essayer d'écrire 50 000 messages dans un paquet d'accord donc du coup ça prend de la mémoire au niveau du pod donc il fallait penser à en libérer au début on a eu des soucis avec ça on avait souvent des problèmes de mémoire de l'OM kill ou de problèmes Kazar qui n'arrivaient plus à louer de mémoire côté client mais ça c'était des problèmes de config qui sont vite résolus prochaines étapes il y a plein de choses à faire il y a la compression notamment enfin ils ont des meilleurs taux de compression il y a la compression les commentable expression ce qui nous permettra de faire des pseudo vues en fait avant de faire nos requêtes de présélectionner notre donnée des nouveaux types alors là un des collègues de Vianney de Jean-Claude nous ont parlé du char n parce que tout de suite dans les types il y a timestamp double in64 et blob le blob c'est pratique qu'on peut tout mettre dedans notamment des strings mais du coup je pense qu'en compression ce sera moins efficace que du char et on attend un peu avec impatience nous le char les user define function aussi parce que tout de suite il y a des données qu'on calcule en temps réel comme je vous disais la pression à froid alors que si on pouvait faire une fonction comme ça on pourrait peut-être le faire au moment de la requête on aurait besoin de moins de stockage on pourrait se dire ok ça nous coûte peu de le calculer quand on récupère la donnée donc voilà on pourrait faire la requête et puis les histoires de compression du coup à améliorer voilà après je vais deux remerciements il y en avait un pour Léon c'est un de leurs collègues alors toute l'équipe Casar mais Léon avec qui on a beaucoup travaillé qui nous a beaucoup aidé quand même il était assez bon surtout que j'ai changé de cli puis un collègue à moi François qui est resté au boulot pour faire la mise en prod voilà si il m'écoute et voilà et puis moi je suis parti à Gaëtis si vous avez des questions voilà enfin à Gaëtis Noventia aussi attention voilà si vous avez des questions merci tout à l'heure Merci.